Bienvenue à toutes et à tous, ce soir un numéro spécial de votre podcast préféré, un épisode qui vous fera frémir de terreur. Installez-vous confortablement au coin du feu, c'est parti pour l'aurore show de 2019. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Ouivo, et ce soir on se retrouve dans une émission très particulière, car c'est Halloween et c'est un aurore show. Bonjour Monsieur Ouivo ! Bonjour ! Bonsoir ! C'est magnifique ! Donc là par contre on rigole pas, c'est une émission très sérieuse. Donc on va essayer, comme c'est Halloween, on va essayer de se faire un peu flipper. En plus, notre podcast est quand même au coin du feu, généralement on raconte plus nos passions, mais là ce soir, on s'installe tranquillement au coin du feu et on va essayer de bien flipper. On vous a préparé pas mal d'histoires, des très courtes et des un peu plus longues. On va essayer d'agrémenter le tout avec des petits bruitages, des petites musiques d'ambiance. Et voilà, mettez-vous tout seul, éteignez la lumière, écoutez-nous dans le noir. Complet, dans le noir complet. C'est parti quoi ! Et donc on va commencer comme d'habitude avec nos trois points, mais cette fois-ci c'est un peu particulier. On va vous raconter chacun trois événements, on va dire un peu mystérieux, un peu paranormal qui nous est arrivé. Et je te laisse commencer. Merci Dava, c'était parfaitement une parfaite intro, on peut applaudir. Ouais, je sais. Donc alors, en première expérience paranormale, je vais citer un truc qui m'est arrivé quand j'étais pré-adolescent, enfin je crois que j'avais 12-13 ans. Ça fait pas forcément flipper, mais c'était assez surprenant sur le coup. En fait, je suis rentré, je sais plus, j'avais passé une soirée avec mes parents, j'ai des amis à eux je crois il me semble. Bon, ça n'a pas d'importance. Et on rentrait en fait le soir à la maison, et dans le ciel en fait, il y avait comme trois gros points lumineux. Le ciel était couvert, il était nuageux si tu veux. Et t'avais comme trois gros points lumineux qui tournaient en rotation en fait. Et cette rotation en fait se déplaçait dans le ciel, et c'était assez hallucinant quoi. On aurait dit vraiment un ovni. Et ce moment, il m'a marqué parce que mes parents, même mes parents en fait, ils étaient un peu subjugués. Ils ont bugué. Ouais, ils ont bugué. Donc moi derrière, j'étais là, oh, des extraterrestres ! T'es contente, t'sais. D'ailleurs, je me demande même. Et c'était où alors ? C'était vers où ? C'était sur l'île de Ré, ça. Et je crois que c'était à cette marée de Ré. Mais en fait, la chute est dérisoire. En fait, c'était simplement... Ah, c'était des spots ? Ouais, c'était des spots de boîte de nuit. Ah ouais, la boîte de nuit. Et ça m'a trop déçu en fait, quand j'ai appris ça. Quand mes parents m'ont dit, ah ouais, en fait c'est des spots. Moi j'étais déçu derrière. Ah non, c'est dommage quoi. Et t'ont peut-être dit ça pour que t'arrêtes de flipper. Ah ouais ? Mais du coup, je pense que c'est à cause de ça, après, que je me suis intéressé aux ovnis, mais au taquet quoi. J'ai regardé plein de vidéos d'ovnis, des conneries là sur YouTube. Moi je pense que ça a été par rapport à ça. Bon, enfin voilà, il y a eu cette petite première expérience qui m'est restée bien marqué. Après, il y a eu un deuxième truc. C'était... J'ai dormé en fait chez mes grands-parents. Et il y avait un étage en fait dans leur maison. Et le soir, en fait, je crois que quand j'allais me coucher, je montais à l'étage tout seul en fait. Mais j'étais jeune, je ne sais pas, je devais avoir une dizaine d'années, un truc comme ça. Mais ça me faisait flipper. Parce que quand je montais à l'étage, il y avait un endroit en fait, au fond du couloir, il y avait pas une porte, mais tu sais, un genre de rideau solide là. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est comme plein de petites barres et tu passes dedans là, ça fait un petit peu du bruit là. Oui, oui, je vois. Oui, voilà. Et cette pièce, rien que d'y penser là-dedans, rien que d'en parler, j'ai des frissons dans le dos. Le tout, c'est resté marqué. En fait, cette pièce était tout le temps dans le noir complet. Et je devais passer à côté pour rejoindre ma chambre. Et je ne sais pas, ça me faisait ultra flipper. Et à une nuit particulière, alors rien à voir avec cette porte, je pense que ça a joué dans mon imaginaire. J'étais couché dans le lit, donc dans ma chambre à l'étage. Et j'ai senti comme des mains en fait me touchaient sur le lit. Comme des trucs qui me touchaient en fait. Et c'était super flippant. Et j'étais comme, j'étais sous la couette. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et j'ai sorti des trucs me touchaient. Mais partout, partout, comme s'il y avait plein de bras. Plein de machins, je ne sais pas, c'était trop bizarre. Et j'en ai des frissons là. J'en ai des frissons. Et je n'ai jamais su ce que c'était. De toute façon, c'était dans ma tête. Mais je pense que c'était lié à cette porte bizarre là. J'ai dû m'imaginer tout un truc. Et je ne sais pas, c'était un truc. Est-ce que tu n'as jamais rien revécu après ? Non, après cette nuit là, je n'ai même aucun souvenir. En fait, je suis mort. Tu parles à la porte. Non, c'était très étrange. Mais vraiment, j'avais vraiment la sensation que quelque chose me touchait. C'était très bizarre. Mais bon, des fois, c'est entre rêve et réalité. On ne sait pas trop. Puis là, en plus, je te parle d'un vieux souvenir. Au fur et à mesure du temps, tu me modifies et tout. Et il y a un troisième truc. Là, c'est plus marrant. Les gens regardent d'autres pour un autre podcast Halloween. Et il y en a un autre, c'est plus marrant. J'ai dormi chez une amie d'enfance. Pareil, j'avais une dizaine d'années. C'était quand j'étais sur l'île de Rire en plus. J'ai dormi chez elle. Et je crois qu'il me semble. En fait, elle, elle a dormi dans une chambre. Et moi, j'ai dormi dans une autre chambre à côté. Je ne sais pas si tous les détails, on s'en fout. J'ai dormi sur une autre chambre à côté. Et je crois que c'était la chambre de sa petite sœur. J'en suis sûr. Et il y avait plein, plein de poupées. Plein de poupées ! Mais un truc de malade. Et elles étaient toutes là, en plus. J'avais l'impression qu'elles me regardaient toutes. Toutes. Toutes les poupées avaient les yeux fixés sur moi. Et je n'ai pas pu dormir. Je ne pouvais pas dormir. C'était impossible. Je transpirais les gouttes de la mort et tout. J'avais l'impression que si je m'endormais, elles allaient se réveiller. Elles allaient être au pied de mon lit. Et en fin de compte, c'est un peu humiliant. Du coup, je suis sorti dehors. Et j'ai demandé à la mère de mon amie si je ne pouvais pas dormir dans une autre chambre. Je ne pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas dormir. Enfin, voilà. C'est plus humoristique. Mais il y a une genre de phobie des poupées. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était des poupées en porcelaine, en plus. Tu sais, c'est des poupées. Vraiment. Tu n'aimes pas trop le film Annabelle, du coup ? Euh... Bon, ça, si, ça va. Ça, tu n'as pas choqué à ce point ? Non, non, ça va. Ça va. Enfin, je ne prendrais pas une poupée comme ça chez moi. Ça, c'est clair. C'est clair. Enfin, voilà. Ok. Trois petites anecdotes. On va passer, donc, à mes trois petites anecdotes. Donc, moi, la première, c'est à l'époque où j'étais chez mes parents. Ouais. Je regardais souvent sur mon ordi portable plein de films le soir avant d'aller me coucher. Et ce jour-là, j'avais mis des... Je ne sais pas, il devait y avoir 3 ou 4 DVD qui étaient posés sur ma télé. Tu sais, c'est les télés de quand on était plus jeunes. Tu sais, ce n'était pas les écrans plats de mettre en place. Oui, les cathodiques. Tu avais de quoi placer des trucs dessus, il n'y avait pas de souci. Et je ne sais pas, ça faisait, je ne sais pas, 2 ou 3 heures que je matais un film tranquille. Et j'avais mon casque sur les oreilles. Et d'un coup, mais ouais, je dis, ça faisait au moins 2 ou 3 heures que je ne bougeais pas, que j'étais dans mon lit, quoi. Il n'y avait rien dans la pièce. Voilà. Et d'un coup, en fait, j'entends un espèce de bruit. Quelque chose qui tombe, quoi. Et donc, direct, j'enlève le casque, j'allume la lumière. Et là, je vois que c'est les DVD qui étaient sur ma télé, qui étaient au milieu de ma pièce, quoi. Et je ne sais pas, je n'ai pas bougé ni rien. Les DVD, s'ils étaient presque en train de tomber, pourquoi ça a mis 2 ou 3 heures, tu sais, avant de tomber ? Oui. Ça m'a toujours étonné. Donc, voilà, il y a sûrement une explication très simple, mais voilà. C'est un truc bizarre qui m'est arrivé. C'est ça. Ils ont voltigé. Ils sont tombés de la télé au bout de 2 ou 3 heures, alors qu'il n'y avait aucun mouvement. Mais ils étaient au pied de la télé, quand même. Ils n'étaient pas loin. Non, ils étaient posés dessus. Ouais, mais quand ils sont tombés, ils étaient devant la télé. Oui, bah, tu sais, ma chambre n'était pas non plus immense. Donc, ils étaient un peu au milieu de la pièce, mais ils avaient dû rebondir sur le sol. Ils étaient loin, quand même. C'est bizarre, quoi. Non, 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 ils n'ont pas été projetés, je ne pense pas, mais c'est juste bizarre le fait qu'ils soient tombés, tu vois. OK, ouais. Rien que tombés, parce que vraiment, je ne faisais rien. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Ouais, ça t'a marqué, quoi. Petit truc, voilà. Et dans la même période, donc c'est ma deuxième anecdote, dans la même période, alors là, c'est un truc vraiment, c'est sûrement une interprétation dans ma tête, puisque je ne faisais pas attention ou quoi, mais voilà, j'étais encore chez mes parents et il y avait ma petite sœur qui a une chambre, en fait, juste en face de la mienne. Et mes parents nous appellent pour manger et je sors de ma chambre et puis j'entends ma sœur dans sa chambre en train de parler, genre elle est au téléphone ou je ne sais pas quoi. Puis moi, j'arrive dans la cuisine, je commence à bouffer avec mes parents et puis au bout de deux minutes, je lui dis, mais pourquoi elle n'est pas là, ma sœur, pourquoi elle n'est toujours pas là ? Ouais. Et mes parents, ils me disent, c'est normal, elle dort chez une copine ce soir. Et puis là, j'ai eu un bug parce que je suis persuadé de l'avoir entendu parler. Puis je dis, mais elle est encore là et elle va aller manger. Non, non, elle est partie il y a deux heures. Et je suis allé dans sa chambre, il n'y avait personne dans sa chambre. Donc voilà, ça, c'est sûrement ma tête, l'habitude de l'entendre parler. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ça se trouve, j'ai mélangé mes souvenirs, voilà. Mais là, c'était vraiment court, quoi. C'était genre trois minutes après que je l'ai entendu, que j'ai cette révélation qu'elle n'est pas là. Donc ça fait bizarre sur le coup, mais voilà, il y a sûrement une explication très simple. Mais voilà, c'est les deux petits trucs qui m'ont fait un peu, pas flipper, mais ça m'a un peu marqué quand j'étais plus jeune. Et la troisième anecdote, c'est pas vraiment paranormal, mais on a tous, je ne sais pas si toi, tu arrives à te souvenir, ton premier souvenir de toute ta vie. Mon premier souvenir ? Est-ce que tu arrives à le situer ? À le situer, carrément, quoi. Est-ce que, non, toi ? Mon premier souvenir, si, je pense, en maternelle. Je pense que... Ouais, donc tu as quand même un souvenir fixe, quoi. Ouais, ouais. Enfin, moi, je pense que c'est le premier. Peut-être que si j'y réfléchis plus, j'en ai d'autres avant, mais je ne pense pas. Moi, mon premier souvenir, en fait, il a été grâce à un cauchemar, parce qu'en fait, à partir de mes trois ans, en fait, mes trois premières années, je vivais dans un appartement avec mes parents, et à partir de mes trois ans, on a déménagé, on a été vivre dans une maison plus loin, quoi. Et j'ai aucun souvenir quasiment, à part les photos, etc., mais c'est les photos, donc voilà, mais je n'ai aucun vrai souvenir de cette période, sauf un, un cauchemar que j'ai fait, et qui est assez intéressant, finalement, parce que c'est un cauchemar qui m'a permis de mémoriser tout l'appartement que j'avais avec mes parents, alors que je n'ai aucun autre souvenir. Et en gros, ce cauchemar, j'étais en train de faire les courses avec ma grand-mère pour acheter un bouquet de fleurs à ma mère pour la fête des mères. Ouais. Et je me vois dans le magasin, dans le caddie, comme j'étais gamin, tu vois, voilà. Et d'un coup, ça coupe, et là, mes parents viennent me réveiller, en fait, dans ma chambre. Ils me sortent de mon lit, ils me portent, et on arrive, on traverse le couloir, on arrive dans la salle à manger, et là, il y a une dame que je ne connais pas, qui est en train de pleurer sur la table de la salle à manger, et en train d'arracher les pétales du bouquet de rose, et voilà, elle pleure en arrachant les pétales, et moi, je ne comprends pas ce qui se passe, je suis tout petit, et du coup, je me rappelle que mon père décide de la foutre sur le balcon, et après, il retourne me coucher, après, c'est très flou, voilà. Et pendant des années et des années, je ne me rendais pas compte que c'était un cauchemar. pour moi, c'était vrai, et des années après, j'ai demandé à mes parents, mais au fait, c'était qui, cette femme qui était venue chez nous ? Mes parents, ils font « mais il n'y a jamais eu de femme, vous êtes sûr ? » Et c'est, voilà, donc c'était un cauchemar, mais du coup, grâce à ce cauchemar qui est quand même très bizarre, c'est un souvenir que j'ai eu avant mes trois ans, donc c'est quand même balèze, tu vois, et je m'en souviens encore maintenant, tu vois, c'est peut-être pas le détail de la... Parce que tu... Non, je ne me rappelle pas du détail du visage de la femme, par exemple, de la dessinée, et des détails et tout, et... Oui, mais sinon, grâce à ce souvenir, je me rappelle de l'appartement de mes parents quand j'avais moins de trois ans, quoi. Je me rappelle des pièces, je me rappelle de la salle à manger, et grâce à ce souvenir, Oui, tu as fait un cauchemar qui a mélangé quand même des lieux parfaitement bien retranscrits, quoi. C'était un... Oui, c'est ça, oui. C'est encore plus étrange, quoi, quand tu y repenses, quoi. Oui, oui, c'est ça, et puis pendant longtemps, en plus, j'étais persuadé que c'était vrai que ce n'était pas un cauchemar, quoi. Ah, tu m'étonnes. Alors, comment ça paraît un peu logique, quoi, en pleine nuit, et pas en plus, ils viennent me réveiller, tu sais. Viens voir la femme qui pleure dans la salle à manger. Il n'y a aucun sens, quoi. Puis après, bon, on va fouler sur le balcon, et puis on se tourne se coucher. Le truc trop flippant, tu ne peux pas dormir. Tu sais qu'il y a une femme baisée sur le balcon, tu sais. Ça fait que ça n'a aucun sens, hein, c'est... Voilà. Donc voilà, c'était nos trois anecdotes. Donc c'est vraiment des trucs personnels, tu vois. Donc ce n'est pas forcément les trucs les plus flippants du monde. Mais bon, c'est une petite mise en bouche. C'était pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance. Et on va commencer maintenant. Non, non, non. Allez, un peu sérieusement. Ah non, le mec, il va refaire sa blague. Non, ben j'arrête le podcast. Je ne l'ai même pas dit. Là, tu m'as sorti les mots de la bouche. On va passer sur un concept que j'adore. C'est réussir à faire peur à quelqu'un avec une histoire de moins de 30 secondes. Ça, c'est une petite mise en bouche. C'est l'apéro. Là, on a raconté une histoire personnelle. Là, on va tester un peu ce petit concept. Donc je t'ai préparé trois petites histoires qui durent moins de 30 secondes. Mais il faut réussir à faire peur aux gens en moins de 30 secondes. Je trouve ça super intéressant comme exercice un peu d'écriture. Ce n'est pas du tout des histoires que j'ai écrites. Ce sont des histoires très connues. Mais dans l'avenir, on compte faire un épisode horror show comme celui-ci chaque année, tous les ans, pour Halloween. Et pourquoi pas l'année prochaine, essayer d'en écrire. Ça pourrait être sympa de tester cet exercice. Ce qui paraît dur d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas évident. Donc là, je vais vous raconter trois petites histoires de moins de 30 secondes. Et vous nous direz en commentaire si j'ai réussi un peu à vous faire peur. Après, c'est des histoires très connues. Vous en avez sûrement entendu parler d'au moins une ou deux. Mais bon, je vous les raconte quand même. Donc la première, sûrement la plus connue de toutes. Donc c'est un papa qui entend son fils pleurer. Donc il monte dans la chambre. Et il y a son fils qui est dans le lit et qui pleure, qui pleure. Il dit, papa, il y a quelqu'un sous mon lit. Donc le père, il fait, mais non, il n'y a rien, il n'y a rien. Papa, regarde sous mon lit, il y a quelqu'un sous mon lit. Donc le père, il soulève la couverture, il regarde sous le lit. Et là, il voit son fils. Et son fils lui dit, papa, il y a quelqu'un sur mon lit. Tu m'avais déjà raconté, mais c'est flippant, quoi. Je ne m'attendais pas à un dédoublement. En plus, cette histoire, elle a été reprise dans un concours de court-métrage. Il y a des gens qui l'ont fait en court-métrage. Cette histoire, c'est une histoire très connue, mais très efficace. C'est pour ça qu'elle est connue. Et très efficace, elle a été refait en court-métrage. J'essaie de trouver ça sur YouTube, ça se trouve. C'est pas mal. C'était la première petite histoire. Deuxième petite histoire. C'est un randonneur qui se balade en montagne. Et la nuit commence à tomber. Et il arrive à un refuge. Il se dit, je vais passer la nuit là-dedans. Il ouvre la porte du refuge. Et il se retrouve dans une pièce avec plein de tableaux autour de lui. Mais bon, il fait chaud. Il s'allonge dans le lit. Il regarde les tableaux. Et puis, c'est plein de portraits de gens. T'as l'impression qu'il te fixe, un peu comme la Joconde. Enfin bon, c'est un peu angoissant. Mais bon, il s'endort. Et le lendemain matin, il est réveillé par les lumières du soleil. Et en ouvrant les yeux, il se rend compte qu'en fait, il n'y avait aucun tableau dans le refuge. Mais que des fenêtres. Oh, ça doit être horrible, saincèrement. C'est pour ça que je ne dors pas dans les refuges. Je préfère dormir dehors. Comme ça, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a rien. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'elle a un peu un effet qui se coule. En fait, tu ne la comprends pas dans la seconde. Et tu sais, c'est après, tu réfléchis, tu fais « Oh putain ! » Et ça, j'aime bien ce genre d'histoire où tu as un petit temps de réflexion avant de comprendre pourquoi c'est jolipant. Elle est belle, celle-ci. J'aime beaucoup aussi. Oui, celle-ci, elle est pas mal. Et donc, celle-ci, d'ailleurs, je vais le préciser, c'est une histoire que j'avais entendue dans la nuit originale. C'était Patrick Baud, celui qui fait la chaîne Axolot, qui l'avait citée, justement. Voilà, je rends à César. C'est beau. Et donc, la troisième petite histoire, alors celle-ci, pareil, je ne sais plus du tout, par contre, où je l'ai entendue. Mais elle est assez connue aussi, je vous la raconte quand même. Donc, c'est une femme qui est célibataire, qui vit avec son chien. Et chaque nuit, en fait, son chien vient dormir au pied de son lit, en fait. Et donc, elle dort tranquillement. Puis en pleine nuit, elle entend du bruit. Puis elle se lève. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Puis elle regarde autour d'elle, non, il n'y a rien. Elle retourne se coucher. Puis comme chaque soir, en fait, elle tend sa main à son chien pour voir s'il va bien. Son chien lui lèche la main, c'est bon, tout va bien, bon. Elle s'endort. De lendemain matin, elle se réveille. Son chien n'est pas dans la chambre. Elle va dans la salle de bain et elle trouve son chien pendu par la queue et mort. Et avec son sang, sur le miroir de la salle de bain, il y a marqué « Il n'y a pas que les chiens qui savent lécher ». Voilà le psychopathe, quoi. Quelle horreur ! Celle-là, elle est plus dégueulasse, tu vois. Ça veut dire que la personne devait observer déjà le chien lécher sa main tous les soirs dans la chambre. Après, il a pris la place. Tu l'imagines au pied du lit, en train de lécher la main. Quelle horreur ! Donc voilà, c'était un peu une petite présentation de ce concept de petite histoire qui dure moins de 30 secondes et qui réussissent à créer un petit sentiment de peur. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà, on verra pour l'année prochaine si vous nous en avez cité. S'il y en a d'autres qui existent, ça pourrait être vachement intéressant. Puis sinon, on essaiera peut-être d'en écrire, même si ce n'est pas évident. Mais ça peut être marrant. Oui, même d'essayer, carrément. Juste essayer, comme ça, on verra. Et donc voilà, on va continuer. Donc maintenant, on vous a préparé plusieurs histoires. Là, tu vas nous en raconter deux assez courtes. C'est ça. Et ensuite, il en aura deux qui sont plus longues. Et moi aussi. Moi, j'en aurai trois carrément qui seront un peu plus longues aussi. Donc voilà, mettez-vous bien au creux de votre lit, sous la couette. On est parti pour quelques temps ensemble. Quelques bonnes heures. Quelques bonnes histoires qui se passe, ça. Allez, c'est parti. Je vais commencer ta première histoire. Allez, écoutez bien. Attends, on fait juste un truc, excusez-moi. Juste pour préciser, juste avant de commencer, c'est qu'en fait, on ne s'est pas consulté pour les histoires. Je ne suis pas au courant des histoires qu'on a racontées. Oui, tu fais bien le préciser, carrément. Oui, oui, tout à fait. Voilà, comme ça, on vit ensemble la découverte de l'histoire. C'est énorme. C'est énorme, parce que je suis impatient de savoir les tiennes. C'est assez beau. C'est ça. Et puis là, on enregistre, on est dans le noir. On se fait vraiment dans l'ambiance. D'ailleurs, j'ai éteint l'ordinateur, j'enregistre pas depuis le début. Un feu de cheminée sur Netflix en face de moi, mais c'est tout ce que j'ai. C'est énorme, il faudrait que je le fasse aussi. Bon, allez, c'est parti. À toi de commencer. Pour la première petite histoire. Donc, cette histoire se passe une soirée d'Halloween, mais c'est loin d'être une farce. Deux sœurs, dans une belle résidence, seules pour le week-end, entendent à la radio qu'un psychopathe dangereux et de surcroît, Kudjat, s'est échappé d'un asile psychiatrique. Et que les habitants de la ville doivent veiller à bien s'enfermer et ne laisser personne entrer chez eux. Du coup, les deux filles ferment bien tout, angoissées, et montent à l'étage dans leur chambre, leurs parents ne rentrant que le lendemain soir. Plus tard dans la nuit, elles entendent un drôle de bruit qui se répète plusieurs fois. Ffff, clac ! Ffff, clac ! Ffff, clac ! Mais tout est bel et bien fermé à clé, alors elles se disent que c'est sûrement le chien. Cela fait juste des bruits étranges, elles ne se posent pas plus de questions que cela, mais s'inquiètent quand même un peu. Donc du coup, les sœurs terrifiées, l'imagination jouant un peu des tours, par peur et peut-être aussi pour jouer, sûrement une façon de se rassurer, la plus grande des sœurs décide de se cacher sous les draps. Tandis que la plus petite, encore plus prudente, se cache alors sous le lit. Et le bruit continue. Ffff, clac ! Ffff, clac ! Ffff, clac ! Cela semble venir de l'escalier, donc monter à l'étage. Plus personne n'ose bouger, la porte de la chambre est aussi fermée de toute manière. Mais plus aucun son se fait entendre. Alors, les sœurs s'endorment. Le lendemain matin, la grande sœur qui était sous la couette veut voir sa cadette. En se réveillant, elle remarque que la porte de la chambre est étrangement ouverte. Donc, elle regarde sous le lit. Et que trouve-t-elle ? Une scène d'horreur, du sang partout et un cadavre égorgé. Celle de sa petite sœur. Fin d'histoire. C'est horrible, je pensais qu'il allait avoir une morale, un truc gentil. Le cul de Jacques serait passé par la châtière du chien. Et le bruit était celui de son corps qu'il traîne au sol, suivi de deux couteaux de boucher qu'il avait dans chacune de ses mains, qu'il claquait devant lui, afin de recommencer son mouvement rampant. Il n'a jamais été retrouvé, malgré plusieurs victimes retrouvées ce 31 octobre. Non mais, c'est pas une histoire, oui. Non, c'est pas une histoire vraie. Tu m'as fait flipper, là. Parce que là, je passais en mode de « on arrête le podcast ». C'est mort. Non, non. Le cul de jatte qui... Les trucs de foot. Non, j'aimais bien cette histoire. C'est pour ça que j'ai voulu la raconter. Je trouve qu'on ne s'y attend pas du tout. C'est assez gore, quand même. Assez glauque. Mais le côté « tu ne sais pas ce que c'est », le truc qui rampe, qui fait « clac, puis clac ». Je ne sais pas si j'avais bien aimé. Bon, voilà. Écoute, heureusement que ce n'est pas vrai. Ça me rassure. Allez, on va passer à la deuxième petite histoire. Allez, c'est parti. Donc, c'est un soir au cours des années 2000, dans un lotissement en Amérique. Une jeune adolescente fait la baby-sitter pour une famille riche ayant des enfants en bas âge. Le genre de personnes aisées dont la maison est inutilement grande et fastueuse pour un couple et deux enfants, avec un nombre de pièces frisant le ridicule. Avant de partir au restaurant, le père dit à la baby-sitter qu'une fois les enfants endormis, elle pourra aller regarder la télé dans une pièce à l'étage, faisant office de salon. Il lui recommande sûrement cette pièce en particulier pour ne pas qu'elle traîne partout dans la maison. Peut-être un peu inquiet, le mec. Bref. Peu de temps après, les enfants sont au lit et la baby-sitter se rend dans la pièce, dans la fameuse pièce, pour s'installer devant la télé. Du moins, elle tente de regarder la télé. Car il y a une poupée, une grande poupée, grandeur nature, de clown. Arrêtez avec ces poupées, si vous voulez. Elle tente de l'ignorer aussi longtemps que possible, mais la poupée commence à la mettre si mal à l'aise qu'elle ne peut plus supporter cela. Le regard de cette poupée semble l'observer, ce qui n'est franchement pas agréable, avec un grand sourire presque déformant le visage. Elle sort donc de la pièce, prend son portable pour appeler le père de famille et lui dit clairement « Tout va bien, les enfants sont au lit, mais est-ce que je pourrais regarder la télévision dans une autre pièce ? » La grande poupée de clown me trouble vraiment. Après un court silence, le père répond d'un ton très sérieux. « Prenez les enfants, allez chez les voisins et appelez le 911. » Elle l'interroge. « Pourquoi ? » « Allez simplement chez les voisins et faites le 911, ensuite rappelez-moi. » Elle réveille les enfants, les emmène dans la maison voisine et appelle la police. Lorsque celle-ci est en route, la vie visiteur appelle le père et lui demande « C'est bon, nous sommes chez le voisin, alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? » Le père répond « Nous n'avons pas de poupée de clown à la maison. » Ensuite, il explique que les enfants, bizarrement, se plaignaient d'un clown qui les observait pendant qu'ils dormaient. Sa femme et lui-même avaient ignoré cela, leur assurant qu'il s'agissait d'un cauchemar. Lorsque la police arrive dans la maison, il n'y aura rien. Enfin si, simplement une carte de joker dans le salon et la chambre des enfants. C'est la troisième fois que la police est appelée pour ce genre d'affaires, toujours en période d'Halloween. Fin de l'histoire. Et celle-là, je crois que je l'avais entendue, mais c'était une histoire justement courte, en moins de 30 secondes. Ah d'accord, ah oui, sûrement qu'il existe une version plus rapide, ouais. Plus rapide, ouais, beaucoup plus condensée, dans le même délire, avec cette histoire de « Prenez les enfants, sortez, on n'a pas de clown à la maison », un truc comme ça. Ah oui, oui, de toute façon, moi je l'avais déjà entendue, et pareil, on va rendre ce qui est… Cette histoire, je l'avais entendue via le podcast « Le bureau des mystères ». Et donc, je n'ai pas pris exactement leur histoire, en fait, je l'ai retrouvée en cherchant des creepypastas de clowns sur Internet. Et après, je l'ai modifiée un peu à ma sauce, mais à la base, ça vient du « Bureau des mystères ». Et la première histoire, la première petite histoire, il me semble que je l'ai entendue aussi chez eux. J'en suis pas sûr, mais il me semble que oui. Voilà, ces deux histoires, je les connaissais déjà, mais j'aimais bien la chute un peu. La première, je ne connaissais pas, mais la seconde, elle est culte, c'est excellent, quoi. Bon, ça met bien dans l'ambiance, là, je peux te dire. Ah, c'est beau, c'est parfait. Avec un petit joker. Bon, bah du coup, ça est à moi. Allez. Et donc là, on va commencer avec les histoires un peu plus longues. Et par contre, là, je tiens à préciser pour ceux qui préfèrent les histoires réelles, moi, je vous ai préparé trois histoires réelles qui se sont vraiment déroulées. Après, ça a la libre interprétation de chacun sur les événements qui se déroulent dans ces histoires. Mais c'est trois histoires vraies. Voilà. C'est beau. Et je vais commencer donc par la première que j'avais entendue aussi par Patrick Beau dans La Nuit Originale. D'accord. Et c'est une des histoires qui m'a le plus terrifié parce que ça se déroulait à peu près, au moment où je l'écoutais, c'était un peu au moment où j'ai eu mon premier appartement, où je me retrouvais tout seul dans mon appartement et j'étais tombé sur cette histoire qui m'avait vraiment glacé le sang. Donc voilà, je me devais de vous la raconter ce soir parce que c'est, voilà, c'est important. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Ouiveau ? Ah oui. Je suis trop pressé. Eh bien, on commence. Donc, c'est l'histoire d'un Japonais dont on taira le prénom. 57 ans, célibataire, il vit seul dans un appartement à Fukuoka, une ville au sud du Japon. Chaque jour, même routine, il quitte son appartement vers 8h pour se rendre au travail et ne revient chez lui que le soir, où il a l'habitude de se faire à manger avant de s'installer devant la télé. Puis, il monte à l'étage dans sa chambre pour aller dormir, une vie des plus banales qui pourtant va être perturbée par un événement des plus troublants. En effet, depuis quelques semaines, il a l'impression que des objets changent de place tout seul dans son appartement, que de la nourriture disparaît sans qu'il ne se souvienne l'avoir mangé. Dans les premiers temps, il pensait simplement à des oublis de sa part, des erreurs d'inattention. Mais plus les jours passent, plus celui-ci commence à douter. Il pense premièrement à un rongeur, un rat, un chat errant, très courant dans sa région. Ceux-ci profitent peut-être de son absence dans la journée pour peuvent venir se servir. Il commence alors à installer plusieurs pièges, mais les jours passent et aucun piège ne fut déclenché. Les objets continuent, eux, à bouger et la nourriture à disparaître. Commençant à penser à une explication paranormale, il décide d'installer une caméra dans son salon, pour en avoir le cœur net. C'est un vendredi matin, comme d'habitude, il se lève pour aller au boulot. Sauf que cette fois-ci, avant de partir, il enclenche la caméra. Le soir, il arrive chez lui, la caméra tourne toujours. Il est parti pour plusieurs heures de visionnage en espérant enfin avoir la réponse au phénomène qui le tracasse depuis plusieurs semaines. Il sort la carte mémoire de la caméra, allume son ordinateur, s'installe dans son canapé et commence à visionner la vidéo. L'angle de sa caméra permet de filmer une bonne partie de son appartement. Le salon tout d'abord, avec le canapé où il est actuellement assis, sa porte d'entrée, le couloir menant à l'escalier pour monter dans sa chambre, mais aussi sa cuisine, dans le fond. La vidéo commence normalement. Il se voit activer la caméra, bien la positionner, puis il se voit partir au boulot par sa porte d'entrée. Puis, plus rien. L'appartement reste vide, immobile et silencieux pendant de nombreuses minutes. Quand soudain, dans le fond de la pièce, il aperçoit sur la vidéo un placard de sa cuisine sans ouvrir. Il est tout de suite interpellé et se rapproche de son écran pour mieux voir. Mais son sang se glace instantanément quand il commence à apercevoir des cheveux. Des cheveux noirs qui sortent petit à petit de son tiroir. Le même tiroir qui se trouve seulement à 3-4 mètres de lui. Après les cheveux, une main, puis deux, la personne semble sortir doucement en essayant de faire le moins de bruit possible. Il est à présent totalement paralysé sur son canapé, fixant son ordinateur comme dans un mauvais rêve. Ce qui semblait être une femme sort entièrement de son placard et vient s'installer sur son canapé, celui-là même où il se trouve actuellement. Il reste de longues minutes devant son écran, observant la femme se balader dans son appartement jusqu'au moment où il la voit se remettre dans le placard. Puis, plus rien. Il fait une avance rapide, mais plus rien ne bougera dans son appartement, jusqu'au moment où il se voit rentrant chez lui et désactiver la caméra. C'est alors que son sang ne fit qu'un tour, quand il comprend que la mystérieuse femme se trouve sans doute toujours dans son placard. Dans un sursaut de terreur, il se dirige vers la porte d'entrée et s'enfuit de chez lui. Il appelle directement la police qui débarque chez lui. Nous avons fouillé la maison et avons découvert la femme dans un placard, a raconté un porte-parole de la police de Fukuoka. La clandestine, Tatsuko Horikawa, âgée de 58 ans, était cachée dans la partie supérieure du placard. A peine suffisante pour accueillir une personne allongée, elle y avait installé un matelas et plusieurs bouteilles d'eau. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle n'avait nulle part où habiter. Elle semblait avoir vécu ici pendant environ un an, mais pas en permanence. La femme a été arrêtée et les policiers la soupçonnent d'avoir aménagé d'eau de cache dans des placards de maisons environnantes. Si vous écoutez cette histoire seule, dans le noir, regardez les placards autour de vous. Oseriez-vous aller les ouvrir ? Celle-là, elle est énorme. Cette histoire m'a terrifié. Je pense que vous l'avez compris, c'est un fait divers qui s'est réellement passé au Japon. Après, je l'ai réécrit pour la romancer un peu plus, en ayant ses émotions au gars, etc. Mais voilà, c'est vraiment une histoire qui m'a terrifié quand je l'ai entendu. Parce que comme je te dis, je me l'ai d'arriver dans mon premier appartement tout seul. Et du coup, waouh ! Ah ouais, mais celle-ci, allez, allez ouf ! À partir du moment où la femme sort du placard, enfin qu'elle la voit, elle sort du placard, déjà, je la connais l'histoire, mais j'ai eu un frisson, pas plus qu'elle le dise. Et en plus, ça fait penser à un film, pour moi, des best films d'horreur, The Grudge. T'as l'impression de vivre The Grudge, mais en vrai, c'est tellement flippant ! The Grudge ou The Ring ou etc. Ouais, voilà ! En plus, comme ça se passe au Japon, on a forcément là... Ouais, c'est ça. Mais quand tu sais que c'est... On a forcément l'image des fantômes. À la place du mec ! Ouais, c'est une histoire vraie. En plus, ça sort du placard ! Tu te dis, mais c'est pas une femme naturelle, quoi ! Je sais pas, c'est ouf ! D'après ces dires, a priori, ça faisait déjà plus d'un an que de temps en temps, elle venait se cacher à l'intérieur. C'était une ISDF, quoi, et voilà. Donc c'est vraiment terrifiant, parce que là, tu te dis que ça peut arriver à n'importe qui. Genre, t'as laissé un peu ta bévitrée ouverte, t'es parti faire une sieste. Il y a quelqu'un qui est rentré chez toi, qui a trouvé une place dans un placard que tu te dises pas souvent. C'est dingue ! Enfin, voilà ! C'est complètement dingue ! C'est une histoire, moi ! Donc voilà, pour ma première histoire ! C'était beau ! C'était beau ! Je savais que t'allais la raconter, celle-ci, je m'en doute un petit peu ! Ouais, ouais, pas forcément ! Je l'ai dit, elle m'a tellement marquée ! Ah ouais, mais celle-ci, elle est énorme ! Sachant que c'est un fait divers, c'est encore mieux ! En plus, oui, c'est ça ! Donc vas-y, à toi ! Allez, c'est parti ! À toi pour ton histoire ! Tout a commencé par un craquement. Un léger craquement derrière la porte de mon placard. C'était la nuit de mon sixième anniversaire et j'avais eu comme cadeau une poupée. Sans trop comprendre pourquoi, j'éprouvais une fascination morbide pour Cassandra, le nom que j'avais donné à ma poupée. Je l'aimais et je la détestais à la fois. C'était vraiment très étrange comme sentiment. Ses gros yeux vitreux sans sourcils étaient effrayants. Et que dire de son sourire si grand qu'il touchait ses deux oreilles cachées par de longs cheveux noirs. Elle avait aussi un petit nez ridicule et des taches rouges sur ses joues. Sa robe grise lui ajoutait une allure adorablement macabre. On appelait ce modèle la poupée rieuse, car il suffisait de toucher une partie de son corps afin de l'entendre rire. On n'était qu'au début de l'ère des poupées rieuses et il était un peu normal que les rires enregistrés dans l'interface interne du modèle ne soient pas vraiment fidèles à un rire humain. C'était plutôt une suite de petits rires métalliques. Mes parents étaient pauvres. J'étais très heureuse et très étonné d'avoir un tel cadeau, même si j'ai gardé pour moi le fait que la poupée n'était pas neuve, car sous sa robe, j'ai découvert les craquelements du vernis de sa peau plus pâle. Je n'avais pas beaucoup d'amis à cette époque et j'ai emmené Cassandra partout avec moi, même à l'école. Son petit format me permettait de la cacher au fond de mon cartable. Et puis un jour, son petit rire métallique s'est déclenché dans la classe. Tout le monde a ri, sauf moi et la maîtresse, Madame Bertrand, une femme colérique que je détestais. Pour ne rien arranger, le rire de Cassandra était complètement détraqué. Elle n'arrêtait pas de rire, encore et encore. La maîtresse a trouvé la poupée et m'a ordonné de la faire taire sur le champ. J'étais morte de honte, mes mains tremblaient en cherchant l'accès aux piles dans son dos. Des larmes gonflaient mes yeux. Je l'ai secoué plein de fois, mais la poupée continuait de rire. En colère, la maîtresse me l'a arraché des mains et la jeté par terre. J'ai entendu un craquement sec, comme une branche morte écrasée par un pied. Pour finir, elle l'a ramassé et l'a brandi devant mon visage en criant trois fois « Confisqué, confisqué, confisqué ! » C'est à ce moment-là que j'ai vu la tête brisée de ma poupée. Ses yeux étaient comme crevés et une fracture séparait son fond en deux. À la suite de cette histoire, mes parents ont été convoqués à l'école en fin d'après-midi. J'ai pris deux claques par mon père et une par ma mère. Cette dernière m'a promis de ne plus jamais m'acheter de poupées. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir, puisque je n'avais plus Cassandra, pour me protéger des méchants imaginaires qui vivaient dans mon placard. En pleine nuit, j'ai cru entendre son rire métallique. Je me suis réveillé en sursaut. Des chiens aboyaient furieusement au loin, mais sinon ma chambre était silencieuse. C'était sans doute un cauchemar. Et alors que je tentais de me rendormir, j'ai entendu une voix agonisante au creux de mon oreille. « Aide-moi ! Aide-moi ! » Puis il y a eu ce rire, un rire dément métallique, si fort que j'ai fini par crier en me bouchant les oreilles. Mes parents étaient fâchés contre moi, et aucun des nœuds m'est venu et n'est venu me rassurer. Ce rire m'a semblé durer une éternité. Puis il s'est arrêté d'un coup, laissant la place aux abondants des chiens. Assise sur mon lit, essoufflée, le cœur battant, je regardais la pénombre de ma chambre. Les volets filtraient la pâle lumière de la lune, et tous mes meubles semblaient gris. J'ai entendu un léger craquement derrière la porte de l'unbrecure. Puis un second, toujours aussi bref. Puis un troisième, espacé d'un petit rire métallique. Et d'autres, encore, et encore. D'autres rires, d'autres craquements qui me faisaient sursauter. C'était affreux, j'avais l'impression qu'une mâchoire monstrueuse mâchait des os derrière la porte de mon placard. Puis quand j'ai cru que cette hallucination auditive était terminée, la poignée a cliqueté en tournant très doucement. La porte s'est ouverte par à coups. C'était si effrayant que mon cri est resté coincé dans ma gorge. J'ai sauté du lit, et je me suis réfugié dessous. Je ne saurais dire combien de temps j'y suis resté. Je claquais des dents. Je regardais l'ouverture du placard qui n'était situé qu'à deux mètres de mon lit. Un pied blanchâtre est apparu. Un pied squelettique aussi grand que mon bras. Il s'enfonçait dans la moquette avant de sautiller autour du lit. Puis vers le fond de la chambre, où j'aperçus la maigreur d'une jambe. Mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes tapins. Je priais de toutes mes forces que cette horreur s'en aille. Mais elle a sautillé jusqu'à mon lit. Puis elle a disparu. Enfin, c'est ce que je croyais, avant que mon matelas ne s'enfonce au-dessus de ma tête. J'étais petite. J'ai pu me rouler sur le dos pour voir ce qui se passait. La chose bondissait sur le lit. Le matelas s'est enfoncé plusieurs fois, me touchant le visage, le ventre et les jambes. Il devait y avoir plusieurs pieds car le lit se déformait à plusieurs endroits en même temps. Ça s'est arrêté d'un coup. Le silence est revenu, hormis ce claquement de dents qui sortait de ma bouche. La porte du placard a claqué sèchement. La chose était repartie. Toutefois, je n'avais pas vu le pied sautillé jusqu'à lui. J'ai attendu de longues minutes sans bouger un cil. J'étais trempé d'une sueur glacée. Mes muscles me faisaient mal. J'avais l'impression qu'on avait jeté mon corps au fond d'un puits. Enfin, au moment où je voulais m'enfuir jusqu'à la chambre de mes parents, de longs cheveux noirs ont stoppé mon élan. Mon matelas s'est mis à bouger. Le monstre a doucement baissé la tête. Car c'est le cheveux sans tortiller sur la moquette. Puis un front blanchâtre est apparu. Il était allongé sur mon lit. J'étais comme paralysé. Le front était brisé en deux. Sa texture et sa teinte livide m'ont fait penser à de la peau collée sur du caoutchouc. Et ses yeux sont apparus. Cette chose, ce monstre, semblant vouloir m'observer, jamais je n'oublierai cette scène. Ses yeux crevés, tout s'écoulait, une humeur bleuâtre. La porte de ma chambre s'est brusquement ouverte. Ma mère a crié. Puis, puis, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je me souviens juste de petits rires métalliques et de craquements effroyables. En état de choc, je ne suis pas retourné à l'école pendant plusieurs jours. D'autant plus que j'étais très inquiet de l'état de santé de ma mère. Elle a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures. Des membres brisés. Mon père n'a jamais été le plus courageux des hommes et la police, alertée par les voisins, l'a retrouvée inconscient près du corps de ma mère. Il a été accusé de tentative de meurtre. Ma pauvre mère a perdu la raison et n'a jamais pu témoigner en sa faveur. Lorsque j'allais la voir à l'hôpital, elle était souvent agitée. Elle criait dès qu'elle voyait une poupée à la télévision au-dessus de son lit. Parfois, elle hurlait en me regardant comme si j'étais responsable de son état. Les policiers m'ont interrogé plusieurs fois et aucun n'a cru à mon histoire de poupée au visage brisé. Mais qui croirait une fillette de 2-6 ans ? Un peu plus tard, j'ai trouvé un petit mot dans mes affaires d'école. La carte était sale, pleine de traces de suie et une écriture tremblante disait ceci. « Tu veux jouer avec moi ? » Même aujourd'hui, à l'heure où je termine de raconter mon histoire, je revois toujours le visage brisé du monstre, ses longs cheveux noirs, ses yeux crevés. Parfois, au milieu de la nuit, j'entends le petit rire métallique de ma poupée et parfois aussi, près de mon lit, le craquement de ses genoux. Fin de l'histoire. Voilà, voilà. Bonjour. Voilà. Donc, c'est une histoire vraie. Donc, je suis empêlé sur mon canapé. Voilà. J'ai adoré ces histoires. Ça va, ouais. C'est bien prenant. On dirait un vrai polart. On dirait un vrai film. C'est ouf. Ah ouais, et puis, celle-ci, je l'ai trouvée en recherchant des creepypastas, tout simplement. Comme j'adore les poupées, comme tu l'as bien compris, je me suis dit, il faut que je trouve une creepypasta avec une poupée. Avec des poupées. Et celle-ci est pas mal, parce qu'on dirait qu'en fait, il y a un démon qui est enfermé dans la poupée. Et quand la poupée se fait briser par la maîtresse, en fait, on dirait que le démon sort et que ça part totalement en couille, quoi. C'est assez flippant. Quand je l'ai lu, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, celle-ci, il faut que je la raconte. C'est clair. Quand on parle de poupée, on pense directement à la poupée. C'est la poupée, comme tu as raconté le clown avant. C'est elle-même, la poupée, qui crée ce malaise. Et là, c'est une fois qu'elle est cassée. Donc, elle était vraiment un peu une protectrice, finalement. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Et ça m'a rappelé Toy Story au début. Ah oui, c'est vrai. Quand Woody, il va dans l'école, dans le sac. Oui, oui. Et bien, cette histoire, par rapport aux deux petites... Je n'ai rien modifié. D'accord. Je l'ai laissée telle qu'elle. Donc, elle est super bien écrite. Elle est magnifiquement écrite. Oui, elle est très bien écrite. Donc, voilà. Excusez-moi, je bois mon petit cocktail. Avant de passer à ma deuxième histoire. Ouais, ça va. Donc là encore, c'est une histoire qui m'a vraiment terrifié. Et c'est une histoire, donc réelle encore. C'est un fait divers. Ouais. Là, carrément, on a accès à des... À une vidéo qui... Comment dire ? Qui rajoute encore plus de mystères à cette histoire. Et moi, cette vidéo me terrifie. Et donc voilà, je vais vous la raconter. Donc, je vais vous parler de Elisa Lam. Ah ! En 2013... Tu vois de quoi je parle. En 2013, la jeune Elisa Lam entrepris de voyager pour découvrir les Etats-Unis. Elle était la fille d'immigrants chinois et vivait avec sa famille au Canada où elle venait de terminer ses études universitaires et s'apprêtait à s'installer avec son petit ami. C'était une gentille fille. Sérieuse, très sociable. Mais avant son entrée dans la vie active, elle voulait voyager. C'est ainsi qu'elle arriva en 2013 à Los Angeles, à l'hôtel Cecil. Un vieil hôtel plutôt économique où elle décida de poser sa valise. Elisa commença ainsi à arpenter les rues de Los Angeles, privilégiant les transports publics afin d'économiser un maximum d'argent pour la suite de son voyage. Les employés de l'hôtel la décrivaient comme une jeune fille très sympathique. Mais après quelques jours, Elisa cessa de communiquer avec ses parents. Elle avait soudainement disparu. Ses affaires personnelles étaient toujours dans sa chambre d'hôtel. Mais aucune trace d'elle. Ses parents vinrent sur place pour la rechercher. Ils organisèrent même des conférences de presse. Mais enfin. Après quelques jours, alors que l'enquête suivait son cours, des clients de l'hôtel Cécile commencèrent à se plaindre que lorsqu'ils se douchaient, l'eau sortait noire et nauséabonde. Pareil en cuisine. Si bien qu'un employé monta sur le toit pour vérifier les quatre réservoirs d'eau de l'hôtel. Il découvrit alors que l'eau contenue dans le quatrième réservoir était de couleur verdâtre noire et qu'une odeur insupportable en émanait. On découvrit le cadavre d'Elisa au fond même de cette citerne, dans la même eau qu'utilisaient et buvaient les clients de l'hôtel. Quand les pompiers vinrent pour retirer le corps du réservoir, ils n'arrivèrent même pas à rentrer dans ce dernier tellement l'ouverture était petite. Ils se demandèrent alors comment le corps d'Elisa avait pu y rentrer. Finalement, ils durent découper le réservoir avant de pouvoir en extraire le corps sans vie. Devant l'absence de traumatisme sur le cadavre, la police conclut à un suicide. Suite à cette histoire, le passé trouble de l'hôtel Cécile ressurgit. Construit en 1917, il aurait été le théâtre de nombreux crimes et suicides et aurait même été le refuge de deux tueurs en série. De nombreux clients affirment y avoir senti la présence d'entités obscures. Mais là où l'histoire devient un peu dérangeante, c'est quand la police demande à voir les vidéos de surveillance de l'hôtel. Ce que les policiers découvrirent fut aussi surprenant que terrifiant. Sur une caméra se situant à l'intérieur d'un ascenseur, on aperçoit la jeune femme y entrer, puis utiliser les boutons de celui-ci. Elle se colle au fond de l'ascenseur et attend quelques secondes. Les portes ne se ferment pas et au contraire, Elisa semble comme interpellée par quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur. Elle s'approche de la porte et d'un coup se penche en dehors de l'ascenseur, comme pour surprendre la chose ou la personne, mais il n'y a semble-t-il personne. Elisa se redresse et commence à se plaquer contre les parois de l'ascenseur comme pour se cacher. On a l'impression de distinguer un sourire sur son visage, comme si cela devenait un jeu. Elle se place dans l'entrebaillement de la porte de l'ascenseur et ressurgit à l'extérieur, mais maintenant dans une position très troublante, les bras comme attachés devant son corps et les jambes écartées. Elle sort de notre champ de vision pour réapparaître quelques secondes plus tard et là elle se met à appuyer sur tous les boutons d'étage de l'ascenseur. Elle ressort de l'ascenseur et on assiste à une scène qui fit frissonner toutes les personnes visionnant la vidéo. La jeune fille se mit à se tordre les bras d'une manière terrifiante, ses mains se retrouvant retournées et ses doigts tendus vers l'avant. Elle se met alors à produire une sorte de danse, agitant ses bras, ses mains, tout en se baissant puis en se remontant. Elle finit chose étrange malgré qu'elle ait de nombreuses fois activé les boutons de l'ascenseur celui-ci semblait comme bloqué les portes ne se refermant à aucun moment. Mais plusieurs secondes après la disparition d'Elisa Lam les portes de celui-ci vont enfin se fermer tout seul puis se rouvrir quelques instants plus tard puis se refermer le tout plusieurs fois de suite. C'est la dernière fois que la jeune femme fut aperçue. La police conclut qu'Elisa devait être sous l'influence de drogue ou d'alcool ou peut-être qu'elle traversait une phase psychotique mais ses parents refusèrent d'y croire ce n'était pas le genre de leur fille. Histoire finie. Et donc cette histoire pour vraiment qu'elle devienne terrifiante tapez Elisa Lam sur Youtube et allez voir parce que la vidéo dans l'ascenseur est disponible. J'y repensais. Une fois qu'on connait toute cette histoire c'est terrifiant. C'est fréquentant. Quand tu m'as parlé des gestes qu'elle faisait dans l'ascenseur j'avais l'image de la vidéo dans la tête et c'est vraiment flippant. C'est vrai que c'est très bizarre. On dirait vraiment qu'elle est possédée. Si tu parles dans des trucs ésotériques on dirait qu'elle est possédée. Ce qui est bizarre c'est qu'on a l'impression qu'elle joue comme si elle jouait avec un enfant. C'est trop bizarre. La commune qui est avec quelqu'un. On a l'impression c'est bizarre. On ne voit jamais personne à l'extérieur de l'ascenseur. C'est vraiment curieux. La vidéo est vraiment dingue et puis quand on se dit que c'est vrai c'est une histoire vraie quand on se dit que c'est la dernière trace qu'on est d'elle c'est ce qui rend le tour troublant. Cette histoire m'a vraiment marqué à l'époque. Il y a eu pas mal de trucs sur ça. Il y a eu des recherches et il y a plein de personnes qui ont dit qu'il faut que la police nous dise la vérité. C'est parti un peu pas en polémique mais il n'y a pas vraiment de monde qui se sont penchés sur le sujet parce que c'est flippant. Il y a un meurtre. Oui en plus oui. Ça fait clairement penser à un meurtre mais du coup ça n'a jamais été élucidé non plus. C'est vraiment entouré de mystères. il n'y a toujours pas de réponse à l'heure actuelle. C'est une histoire qui me plaît beaucoup. Elle est belle. N'hésitez pas à taper Elisa Lam sur YouTube. Magnifique. Magnifique. Et donc voilà je vais te laisser nous conter ta deuxième histoire. Ça sera ma deuxième et ma dernière pour ce podcast Halloween. Les enfants. Pour cette année. Pour cette année. Faudra dire si vous en voulez d'autres. Allez c'est parti. Donc cette histoire concerne un père. un vécu qu'il a laissé confus effrayé troublé par cette expérience. Donc d'après des faits réels je le précise avant. Voilà où tout cela débute. Voici son histoire qui s'est déroulée en France. Oh encore pire. J'habite C'est réel et c'est en France. J'habite une maison à la campagne loin de tout. Autour ce sont de vastes champs de maïs. Une voisine à quelques centaines de mètres très âgée et un couple un peu plus loin mais rarement présent chez eux. J'ai une femme un enfant un chien des chats même des poules. Le stéréotype de la petite famille à la prairie. Mais tout va devenir moins magique. Le jour où ma fille nous explique à moi et à sa mère qu'elle parle à quelqu'un dans la nuit. Apparemment le soir dans sa chambre quelqu'un quelque chose se manifeste. Je lui demande forcément des détails. Apparemment c'est un gentil monsieur qui frappe à la cloison mais ne parle pas. Un frisson me parcourt le dos. C'est de même pour ma femme d'ailleurs. Et je réponds alors à ma fille qu'il faudrait lui demander s'il va bien et pourquoi il vient sans forcément penser que cela est une entité mais en songeant que son cerveau lui joue des tours entre rêve et réalité. j'ai déjà eu ce genre d'expérience où je pense voir une entité à mon réveil. C'est seulement psychologique. Paralysie du sommeil cela se nomme. Bref cela serait intéressant de creuser le sujet tout de même de l'intervention de ce mystérieux homme. Connaître la signification de ce phénomène sûrement lié à l'inconscient de ma fille. Plusieurs semaines s'écoulent après cette brève discussion. cela aurait pu être anodin sauf que non. Peut-être que c'est toujours resté présent ma fille n'évoquant plus le sujet car un jour où j'étais tout seul à la maison j'ai aperçu une silhouette à la fenêtre au fond du jardin. En observant davantage c'était notre vieille voisine. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Plantée au milieu du jardin. Elle semblait fixer la maison j'avais la sensation désagréable qu'elle me regardait. Puis d'un geste brutal surprenant pour son âge elle se tourne et commence à chercher autour du poulailler qui était bien au fond du terrain quelque chose. Je savais que ma voisine commençait à délirer légèrement. Elle cherche désespérément des traces du renard qui aurait potentiellement mangé certaines de nos poules. Encore et encore. Une forme d'Alzheimer d'après son médecin. Ce moment curieux m'a rappelé un détail. Cette même voisine m'avait dit qu'un homme avait vécu ici auparavant dans notre maison. Cela me glaça le sang en repensant au dire de ma fille. Presque au même moment elle m'appelle depuis sa chambre. Je m'apprête à y aller mais je regarde en direction de la fenêtre et la voisine collait à la fenêtre gesticulant les bras en l'air de façon quasiment désarticulée. Je décide de sortir pour la ramener chez elle tout en appelant son fils histoire de l'avertir du comportement de sa mère et de s'assurer qu'elle prenne bien ses médicaments. En retournant vers la maison j'aperçois comme une silhouette dans ma maison. Une grande silhouette pile dans le salon immobile et sombre. je commence à courir ma fille est dedans alors je cours ouvre la porte d'entrée quelque chose me fait tomber en rentrant à l'intérieur basculé par une masse au niveau des tibias c'est le chien qui semble fuir en vitesse j'essaie de le rappeler mais des pas m'interpellent avec un rire de petite fille qui monte en direction de l'étage la peur commence à m'envahir car je ne reconnais pas la voix de ma fille ce moment où je suis encore au sol semble s'éterniser le silence est pesant mais papa papa viens jouer à cache-cache avec le monsieur et et s'il y avait vraiment un homme la colère se mélange dans ma peur je fonce à l'étage j'ouvre la chambre personne et je me souviens ma fille n'est pas là elle est à l'école je me sens comme paralysé par cette pensée une personne frappe à la cloison de la chambre je crie tellement fort pour faire peur et par peur je ne dois pas rester là l'adrénaline me pousse à courir de toutes mes forces en courant j'aperçois un homme encore dans le salon avec un chapeau cachant son visage j'ai pas le temps de regarder davantage je fonce en plus une présence me suit avec un rire ce rire de petite fille presque diabolique je suis à la porte mais ça n'ouvre pas vite 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 cette putain de porte j'essaie de l'ouvrir le rire est à hauteur de mes oreilles cela s'arrête je sens une chose énorme dans mon dos et elle il me dit la porte s'ouvre je referme le chuteau à l'extérieur de la maison enfin la chose semble toquer à la porte depuis l'intérieur je reprends mes esprits et recule appelle la police évidemment il n'y aura rien on a déménagé un homme aurait vécu avant nous dans cette maison une fille aussi mais morte à la naissance était-ce la présence d'une entité je ne veux pas y croire je ne le saurais jamais et j'ai écrit cette histoire car je ne souhaite plus évoquer le sujet à l'oral fin de l'histoire alors là bravo bravo alors là vraiment j'étais à fond dedans c'est beau et est-ce que les auditeurs ne savent pas ah t'as diviné c'est que le narrateur c'est oui le narrateur c'est toi-même c'est ça et franchement là tu m'as bluffé de fou elle est énorme l'histoire ah c'est beau je suis content que ça ait marché explique la vraie histoire mais vraiment là t'as géré de fou c'était vraiment génial vraiment j'étais à fond dedans j'ai failli rire j'ai failli rire au début en reconnaissant l'histoire je me suis douté que t'allais que t'allais vinir dès le départ oui bah oui dès le départ déjà quand tu cites d'après des faits réels la famille dans la campagne etc je me suis dit tiens ça ressemble bizarrement à lui et je me rappelais plus de cette histoire mais je te laisse raconter la vraie histoire du coup aux auditeurs donc évidemment il y a beaucoup de romances c'est pour ça que j'ai précisé d'après des faits réels et non une histoire vraie parce que il y a certains faits qui sont vrais et je vais l'expliquer maintenant mais d'autres sont évidemment romancés en fait c'est un truc qui s'est réellement passé c'est justement ma fille qui je sais plus dans une journée comme ça elle a dit à moi et à sa mère voilà je parle avec un enfin comment elle nous a dit ça oui il y a un monsieur qui vient me voir la nuit et donc sur le coup c'est horrible ouais sur le coup t'es surpris quoi tu dis mais c'est à dire elle me dit bah c'est un monsieur il tape à la cloison et voilà mais il me parle pas donc comme elle a dit j'ai vraiment eu un frisson quand je l'ai dit dans l'histoire c'est vrai parce que depuis qu'on est gamin on voit des histoires avec des gamins qui parlent avec des morts et toi il faut que ça t'arrive en vrai et en plus sachant qu'il y a vraiment un homme qui a vécu dans la maison c'est à dire que la voisine là c'est en plus la voisine par rapport à la voisine c'est vrai elle m'a déjà parlé qu'il y a un homme qui a vécu dans la maison qui était très gentil donc il n'avait pas de fille il n'y a pas d'histoire de fille etc mais qui est mort on ne sait pas où mais évidemment il est mort et donc c'est pour ça que quand ma fille m'a dit ça j'ai repensé à ça direct et c'était un peu flippant je me suis dit soyons rationnels il n'y a aucun rapport on va essayer de causer le sujet donc je l'ai demandé mais c'est vrai que ce qui est flippant en plus c'est qu'elle dit un monsieur encore à dire est-ce qu'un enfant ça a plus tendance à dire une chose quand c'est des amis imaginaires non quand c'est des amis imaginaires truc comme ça généralement ça a plus tendance à dire quelqu'un de son âge en gros c'est un autre enfant qui veut jouer avec moi et là elle dit un monsieur qui ne parle pas qui tape à la claison et c'est terrifiant je me suis dit je me suis dit à retrouver ça dans la maison j'ai eu des petits frissons qui parcouraient le dos sachant qu'elle m'a bien dit qu'il avait un chapeau mais qu'il n'était pas méchant mais comment elle sait qu'il n'est pas méchant on ne sait pas même le fait qu'il y ait un monsieur qui est réellement rentré mais pas ça l'idée je me suis dit non c'est pas possible mais tu imagines tout tu imagines tout oui c'est ça un vrai mec un vrai mec qui tape avec toutes les histoires qu'on entend et en fait du coup le sujet n'a plus jamais été évoqué je crois que même parce que moi je lui ai posé des questions mais il en avait marre je lui pose trop de questions mais après non je pense que je lui en reparlerai récemment pour voir si ça je te dirai au pied pour savoir on t'en reparlera dans le podcast ouais carrément pour savoir s'il y a d'autres trucs mais je pense pas en fait il n'y a pas eu d'autres événements après ce qui s'est passé oui t'en aurais parlé je pense ouais voilà il n'y a pas eu d'autres messieurs d'autres machins il n'y a pas eu de voilà c'est arrivé une fois et voilà c'est pas revenu par contre la voisine d'un jardin ça c'est réellement arrivé une fois j'ai regardé dans mon jardin et elle était réellement dehors je l'ai déjà vue aussi oui moi je l'ai déjà vue mais de loin mais je l'ai déjà vue aussi oui voilà donc bon il y a il y a voilà c'est très étrange c'était flippant et je me suis dit pourquoi pas romancer cette histoire en faire un truc qui va beaucoup plus loin mais vraiment t'as vraiment géré moi je trouve je nous dirais votre avis carrément dans les commentaires etc mais moi je sais pas si c'est le fait en plus que je savais que c'était toi qui ah oui tu le savais du coup direct que t'as une histoire et que t'as inventé autour et tout et enfin j'ai trouvé ça vraiment génial pour le coup là bravo c'est bon bah c'était le meilleur pour la fin voilà bah pas tout à fait parce qu'il reste une dernière enfin le meilleur pour ma fin moi oui je précise pas pour la fin le meilleur pour ma fin moi oui 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 soyons quand même bon bah c'est parti pour est-ce que t'as d'autres choses à dire sur ton histoire ou je peux euh non bah non je peux commencer la mienne non non tu peux tu peux envoyer la sauce vas-y la sauce donc donc on va partir pour ma dernière histoire et donc la dernière histoire de ce podcast et là je vais vous raconter sûrement l'histoire qui m'a le plus terrifié pareil c'est une histoire que je connais depuis des années et des années et je connais pas donc moi et ce qui est flippante déjà l'histoire en elle-même est flippante mais en plus c'est que je vais vous présenter un document audio qui si il y a des c'est pour ça que j'ai décidé de la faire à la toute fin parce que s'il y a des enfants qui écoutent le podcast déjà je pense c'est pas très sérieux ah ok mais là vraiment toutes les âmes sensibles etc je pense qu'il est temps donc c'est vraiment c'est vraiment le meilleur pour la fin c'est vraiment bah pour moi c'est le plus trash c'est le plus le plus le plus réel et moi quand je vous passerai l'extrait audio après vous avoir raconté l'histoire ça me pétrifie vraiment même encore aujourd'hui c'est voilà mais bon c'est un petit teasing mais donc ceux qui sont un peu sensibles voilà je vous avertis avant quittez quittez le podcast tant pis tant pis on se reverra une prochaine fois y'a pas de problème bon bah à bientôt et puis tu finis le podcast tout seul le truc horrible tu parles tout seul tu sais non bah toi j'espère que t'as le coeur bien accroché ouais ouais t'as attisé ma curiosité t'as entendu parler de cette histoire ça me dit rien comme ça j'écoute attentivement donc je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire qui a inspiré nombre d'autres histoires je vais vous parler d'un exorcisme je vais vous parler de l'exorcisme de Annelise Michel Annelise voit le jour en Bavière le 21 septembre 1951 elle débute sa vie dans une famille très classique de l'époque papa travaille et maman elle s'occupe de la maison c'est une famille aussi très religieuse et la mère très pieuse va éduquer ses filles là dessus et surtout Annelise qu'on décrit comme très perméable à l'influence de sa mère à l'âge de 16 ans elle commence à ressentir quelques troubles elle est agitée par des spasmes plus ou moins violents tremble sans raison lors des crises les plus graves elle perd le contrôle de son corps elle est menée finalement au médecin de famille qui diagnostique une épilepsie en raison de ces crises et de son état mental elle souffrait en effet de dépression due à ces crises et au manque de sommeil associé elle est admise à l'hôpital pour y être suivie un an durant elle entre finalement chez elle avec un traitement qui croit-on va mettre un terme à ces crises mais il n'en est rien et celles-ci sont de plus en plus intenses Annelise souffre de fortes douleurs de spasmes musculaires ne dort plus ne s'alimente que très peu et à cela s'ajoutent des visions démoniaques notamment des visages grimaçants de plus elle entend des voix qui lui promettent la damnation éternelle à sa sortie elle n'est toujours pas guérie mais reprend toutefois le chemin de l'école Annelise et sa mère prient tous les jours s'entourent d'objets sains Annelise pratique des agenouillements à un rythme effréné et quasi compulsif jusqu'à 200 ou 300 fois de suite ce qui lui provoque une rupture des ligaments tout ceci en vain les crises continuant à la hanter Annelise et sa mère en sont alors convaincus la jeune femme est possédée et a besoin d'un exorcisme nous sommes alors en 1973 plusieurs prêtres sont consultés mais aucun ne pense que la jeune femme puisse être possédée car elle n'en présente pas les symptômes selon eux son cas est strictement neurologique Annelise qui jugeait son traitement médical inefficace refusa dès lors de le suivre toutefois en 1974 un prêtre nommé Joseph Halt accepte d'examiner Annelise mais n'obtient pas l'autorisation de pratiquer le grand exorcisme les crises deviennent alors de plus en plus terribles et impressionnantes elles se mettent à rejeter les symboles chrétiens tels que les crucifix ou les peintures représentant Jésus Christ au spasme et au crisme de tremblement s'ajoutent d'autres symptômes elle devient violente agressive et emploie un langage ordurier que sa famille ne lui connaissait pas elle régresse ne mange presque plus si ce n'est des insectes ou ses propres déjections dort à même le sol dans sa propre urine devant la gravité de la situation l'évêque de Würzburg donne finalement son feu vert à l'exorcisme durant les cérémonies d'exorcisme plusieurs démons s'expriment par l'entremise d'Anne Lise Kain Néron Judas Iscariot ou encore Adolf Hitler les séances s'enchaînent à un rythme effréné deux par semaine et sont épouvantables elle hurle bat les prêtres et sa famille mort à des spasmes si violents qu'il faut trois hommes solides pour la maîtriser elle ne mange ne boit plus car les démons l'en empêchent et de surcroît Anne Lise souffre de pneumonie le rituel dure plus d'un an jusqu'au 30 juin 1976 précisément puisqu'elle décèdera le 1er juillet épuisée émaciée elle finit par mourir des faits combinés de fatigue physique et mentale de malnutrition et de sa pseudonie l'autopsie d'Anne Lise révélera que son cerveau ne présentait aucune tumeur lésion ou anomalie et donc là on arrive à une première fin de cette histoire qui paraît quasiment fictive c'est tellement impressionnant et là où c'est le plus impressionnant c'est que c'était dans les années 1970 donc il y a des traces photos je ne pourrais pas vous montrer par l'audio mais il y a aussi des traces audio de ces exorcismes et donc pour le moment toute cette histoire déjà est assez terrifiante mais on se dit bon je ne crois pas aux possessions donc ça ne me fait pas peur ça ne me fait pas peur on entend souvent ce genre de truc il n'y a aucune audio il n'y a rien en fait tu n'as aucune preuve nous en tant que c'est ça il n'y a aucune preuve alors que là on l'a tu l'as dans les mains c'est ça qui est je vais dans les mains et c'est là c'est pour ça que je voudrais écarter les plus sensibles parce que c'est vraiment un audio terrifiant et c'est long c'est long comme audio non c'est pas très long il y a une petite minute à peu près ok donc je vous laisse écouter donc les âmes sensibles vraiment coupez s'il vous plaît c'est parti c'est parti donc voilà c'est ouf donc bien sûr c'est en allemand puisqu'elle était allemande donc on ne comprend pas mais c'est que des injures des menaces de mort et puis la voix est franchement horrible la voix est rouge ça m'a fait frissonner mais tout le long je crois que j'avais vu autant de frissons d'horreur dans une série c'est ça c'est ouf c'est vraiment ouf moi cet audio je le trouve assez trash c'est pour ça qu'on a préféré vraiment c'était vraiment de la prévention sérieuse quand on disait d'écarter les plus jeunes et les plus sensibles parce que moi c'est vraiment pourtant j'y crois pas je vais vous le dire moi je crois pas du tout à la possession etc ouais mais rien que cet audio ça te fait douter rien que cet audio en fait ça me fait pas croire à la possession forcément mais de se dire qu'un humain peut se retrouver dans cet état là en fait c'est terrifiant que ce soit un problème neurologique ou psychologique elle avait rien apparemment au niveau tumeur et tout c'est ça qui est bizarre c'est ça donc après bon par contre je vais conclure l'histoire parce qu'en fait derrière c'est en 1976 donc c'était pas au Moyen-Âge ou je sais pas quoi donc l'histoire en fait est devenue très connue parce que Badaria il y a eu un procès en Allemagne qui tout le pays suivait ce procès voilà parce que ça pouvait conclure à changer en gros les lois pour inclure le fait de possession démoniaque puisse être inclus dans les lois en fait parce que là la fille elle est morte il faut qu'on explique sa mort ouais et on dit quoi on dit quoi elle est morte pourquoi et tout le monde disait que c'était une possession démoniaque sauf que c'est pas dans la loi marqué possession démoniaque bon bah c'est validé on accepte la mort c'était pas possible ok et donc du coup il y a eu un procès qui a été suivi par tous les allemands apparemment nous ça a pas fait trop de bruit forcément ici mais pas en Allemagne tout le monde connait cette histoire quoi et donc je vais vous lire un peu le résultat un peu du procès ce qui s'est passé exactement donc le procès commença en mars 1978 les deux prêtres accuser des enregistrements audio fait lors des différences d'exorcisme on devait y entendre les démons parler par l'intermédiaire d'analyse donc c'est les audios qu'on vous a fait écouter en face les médecins retracèrent la maladie d'analyse de l'épilepsie à la dépression ils arguèrent que ces traitements médicaux furent à l'origine de ces nombreux troubles tout comme l'arrêt brutal du traitement tout comme l'arrêt brutal du traitement de plus le manque d'alimentation et d'hydratation pendant plusieurs mois de rituel affaiblirent la jeune femme jusqu'à la mort le procès fut retentissant et c'est parce qu'il eut lieu l'histoire d'analyse michel fut connue l'église était au banc des accusés pour exorcisme les prêtres et les parents furent condamnés à six mois de prison avec sursis pour leur négligence ayant entraîné la mort d'analyse il faut savoir six mois de sursis ils se sentent bien les gars c'est ça c'est que ça a fait débat en plus dans le pays parce que beaucoup du coup en gros beaucoup ont accusé la justice d'être conciliants parce que c'est religieux non voilà c'est ça parce que c'était religieux donc ils se devaient en fait de donner une peine pour parce que la loi on ne doit pas faire voilà mais en même temps ils n'ont pas voulu accabler les parents il n'y a rien et l'église c'est rien c'est ouf c'est ça les mortes oui et donc après il y a de nombreux psychologues qui sont un peu penchés sur cette histoire et donc il y a plusieurs interprétations qui ont vu le jour il y en a une que j'aime bien et donc je vais te la dire c'est Anne-Lise sans mettre la première personne à parler de possession son rejet des symboles religieux peut être expliqué par une frustration de ne pas voir sa foi guérir de son épilepsie donc en gros elle aurait peut-être commencé à créer ce rejet de Jésus-Christ etc parce qu'elle était tellement religieuse tellement pieuse qu'elle pensait que sa foi pouvait la sauver sauf qu'au bout de quelques mois où son épilepsie c'était juste de l'épilepsie des crises de spasme etc ça ne se soignait pas par sa foi et elle s'est mise en mélangeant avec une dépression qui se nouait en même temps elle aurait peut-être créé ce rejet de sa propre religion donc ça que je trouve assez intéressant c'est que psychologiquement tu peux essayer d'expliquer certains trucs et donc la suite elle prit également de nombreux traitements médicaux psychotropes à utiliser notamment en psychiatrie pour traiter la schizophrénie la dystonie le dédoublement de personnalité l'amnésie ce sont des symptômes attribués à certains troubles psychiques graves mais aux yeux de la foi catholique ils sont vus comme des signes de possession ceci explique la différence de point de vue entre les médecins et les parents et les prêtres donc sur le cas d'Annelise donc quoi qu'il en soit la justice a tranché et a conclu que la mort d'Annelise n'était pas due au démon mais à la malnutrition la déshydratation et à la négligence de ses parents et des prêtres donc voilà je trouve ça assez intéressant même comme conclusion un peu de ce podcast d'horreur comme on aime bien l'esprit critique etc oui c'est vrai je trouve ça intéressant de se dire que des explications pendant longtemps pendant longtemps en fait la science n'existait pas et donc l'homme pour expliquer le monde devait inventer des mythes des légendes etc pour expliquer plein de choses que ce soit les saisons pour expliquer la lune pour expliquer le soleil et toute cette histoire de possession voilà moi je pense enfin après c'est mon avis personnel mais je pense que c'est explicable je pense par des cas psychiatriques tout simplement des maladies qu'à l'époque on ne connaissait pas qu'on ne savait pas nommer donc on mettait ça sur d'autres démons voilà c'est c'est un peu mon avis personnel je suis d'accord d'ailleurs ça rejoint ce que disait le psychanalyste Carl Jung il disait que tous les démons tous les monstres un peu qu'on voit qu'on voit apparaître dont on parle comme là comme les démons qui sont liés à la possession c'est lié à notre inconscient en fait ça rejoint un cas psychologique c'est une forme de comment on pourrait dire ça c'est une façon pour nous de trouver un prétexte à notre mal-être au lieu de nous dire que c'est nous qui en sommes la cause c'est très difficile de se le dire qu'on est la cause de certaines choses on préfère le rejeter sur un démon quelque chose d'invisible en fait quelque chose qu'on ne peut pas toucher qui est immatériel donc ça rejoint tout ça donc c'est intéressant bon c'était beau en tout cas c'était beau ouais moi je trouve que c'était sympa vous nous direz en commentaire si on a réussi à vous faire peur un peu avec toutes ces histoires carrément nous en tout cas on a bien kiffé ouais j'avoue et puis c'était un petit entraînement parce que honnêtement c'est pas c'est pas notre truc bon enfin si je parle pour moi c'est pas j'aime bien en fait j'ai toujours aimé lire des trucs d'horreur genre j'aimais bien lire des chars de poules mais j'ai toujours trouvé que quand quelqu'un le lisait bon moi maintenant mais quand quelqu'un le lisait c'était la retranscription était un peu délicate c'était mal faite après maintenant donc nous vu qu'on est des amateurs je me suis dit est-ce que ça va passer ou pas et en fin de compte ça vous nous dirait dans les commentaires ouais moi ça marche on est pas habitué à compter des histoires ouais voilà c'est ça donc je sais pas si ça a marché ou pas donc on est vraiment curieux d'avoir des retours et j'ai kiffé le délire de prendre des faits réels que t'as romancé parce que t'as romancé en fait des faits réels t'as pris des faits réels et puis les écrits pour que ça soit plus romancé ouais c'est ça tout est vrai dans ce que je dis mais des fois j'interprète un peu leurs émotions non c'est sympa c'est sympa c'est sympa cette idée de prendre des faits divers qui sont vrais et de leur parler comme ça bah là en plus bon moi là ces trois histoires que j'ai racontées c'est vraiment trois histoires qui m'ont marqué que je voulais raconter pour ça parce que ça m'a vraiment marqué et voilà et donc pour l'année prochaine ce qu'on aimerait bien faire donc déjà bon toi en fait finalement tu m'as un peu fait la surprise d'avoir écrit ta propre histoire j'ai hésité à en faire d'autres en plus mais je me suis dit bon ouais après ça prend du temps en plus je le faisais le soir en train du boulot je m'endormais enfin tu sais je commençais à être fatigué donc je fais bon non je le ferais j'ai attendu qu'il fasse nuit tu sais il est vraiment dans l'ambiance où c'est un peu le climat est un peu horrifique pour être bien dedans je préfère donc je l'ai fait un peu à chaque soir mais voilà mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps le truc assez marrant alors je sais pas si les gens ont remarqué aussi mais par rapport donc à ta première histoire ouais des fois j'avais l'impression que t'étais pas en train de lire que t'étais en train d'improviser alors alors que j'imagine que t'as écrit tout le truc mais des fois on avait cette sensation que tu lisais moins ton texte que dans la première histoire que t'étais plus par rapport à la première histoire la première histoire longue sur la poupée ah ouais ah ouais peut-être en fait oui j'avais l'impression des fois que t'étais même pas en train de lire que j'improviser que t'as raconté ton histoire en fait ouais pas improviser mais tu lisais moins en fait je sais pas ah ouais c'est la sensation que j'ai eue alors peut-être parce que je savais que c'était ton histoire donc voilà je sais pas d'accord ouais ouais je sais pas ouais c'est terrible je verrai quand je me réécouterai oui voilà il faudrait que tu te réécouter tu verras la différence carrément ouais parce que t'étais en train de lire ton texte ouais comme pour la première histoire oui tout à fait ouais je lisais mon texte après mais en fait pour les deux longs textes il y a un certain moment où j'ai légèrement modifié en fait dans la à voix haute pour que ça passe mieux mais dans l'instant quoi peut-être que c'était à ce moment là que tu l'as senti je sais pas je verrai moi quand je l'ai reçu tu l'as super bien vécu sur la fin quand t'ouvres la porte etc tu fais les respirations et tout ça j'avais écrit inspire expire j'avais écrit tout c'était trop bien c'était vraiment cool ouais pour eux il y avait un peu le jeu docteur et tout non c'était vraiment moi j'ai vraiment kiffé vous nous direz hein les gens si vous avez kiffé aussi en tout cas c'est un exercice qui est vraiment pas évident que j'ai précisé que ça soit la lecture oui voilà c'est ça pour essayer de se mettre dans l'ambiance c'est pour ça qu'on s'est mis dans l'ambiance là on est dans le noir moi j'ai un feu de cheminée se mettre dans l'ambiance pour essayer de vraiment vivre les histoires mais c'est un exercice qui est vraiment pas simple mais qui est super intéressant du coup à faire et puis bon on va s'améliorer parce qu'on a décidé voilà c'est tous les ans pour Halloween on vous fera une émission dans le genre exactement donc on a déjà des idées pour l'année prochaine c'est pour vous dire mais bon ça a le temps de changer d'ici un an mais on vous prépare un truc aux petits oignons d'ici un an on aura des trucs paranormales ou des filles d'hiver un peu nouveaux entre temps en plus oui en plus ça peut coller à l'actu ça peut être sympa carrément il faut essayer que ça soit pas trop trop connu pour réserver un peu la surprise si c'est un fait d'hiver qui vient de se passer il y a deux mois on est moins dans le hiver c'est clair non mais c'était bien franchement moi j'ai kiffé donc voilà bon en tout cas moi aussi pour Halloween on est vraiment bien j'ai l'impression d'y être déjà là alors qu'on est un petit peu en avance pour Halloween c'est ça bon allez tout le monde qui nous écoute n'hésitez pas à nous soutenir en partageant l'épisode en mettant des pouces bleus des étoiles les 5 étoiles sur Apple etc Spotify on vous remercie d'avance et puis surtout nous mettre des commentaires pour nous dire un peu ah ouais absolument vous avez pensé de l'émission absolument quelles émissions vous ont le plus plu et puis si vous aussi vous avez des émissions des histoires qu'on pourrait parler dans les prochaines émissions ouais c'est une bonne idée ouais d'envoyer vos trucs ouais carrément c'est ça carrément donc voilà j'ai envie de dire voilà est-ce que t'as un petit un petit proverbe pour finir ah j'en avais un c'est vrai c'est vrai mais je ne l'ai plus c'est ça le problème non je m'en rappelle j'aurais dû le noter en fait je l'avais pas noté je l'ai lu et je me suis dit tiens ce serait marrant de le dire en fin de podcast ah ouais et j'en ai eu une mais en fait c'est pour ça que j'ai dit ça ah bah vas-y alors vas-y ça moi je prépare je prépare le mien pour le podcast allez carrément on va faire un petit un petit dicton à chaque fin une petite citation moi je trouve que c'est en lien un peu avec le podcast donc c'est un proverbe de la haute se s'il fait noir ne te plains pas de l'obscurité allume une petite lumière de la haute se